Bonjour, ou plutôt bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la team Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler un petit peu des JO, des Jeux Olympiques 2024 On va se retrouver pour parler un petit peu de cette journée du 31 juillet Qui a donné lieu à de nombreuses médailles du côté français, on va aller voir tout ça, on va résumer un petit peu la journée Tout d'abord, du côté de la boxe, on avait un français qui jouait face à un Danois, il a été éliminé, c'était en quart de finale Ensuite au BMX, on a eu une médaille de bronze, c'est ce même participant qui a chuté le français Mais qui finalement a fait de très beaux tricks, qui a été médaillé de bronze Ensuite au niveau de l'épée, il y avait l'épée par équipe Ça a été compliqué face à l'Egypte, on a su réagir pour se qualifier pour la finale Au niveau du ping-pong, on a été pas mal aussi On a un des deux frères, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a été qualifié pour le prochain tour Au niveau de la boxe, on avait la française martiniquaise qui a survolé son adversaire thaïlandaise Qui s'est qualifié pour le prochain tour, c'était son premier tour à elle Donc voilà, qui a été déclaré gagnante Ensuite on a été médaillé de bronze au judo avec cet athlète là Ensuite il y a eu de nombreuses disciplines toute la journée, notamment gymnastique, tout ça Au hande, on a été mis en difficulté par l'Egypte Sachant qu'au niveau hande masculin, on avait perdu les deux premières rencontres face à Danemark et Norvège dans l'ordre Il fallait impérativement réagir face à l'Egypte Ça a été très compliqué tout au long du match On a été mené avant de finalement égaliser la toute dernière minute à la 60ème Pour tirer un match nul et prendre un point Surtout l'animation de la journée, ça a été Léon Marchand, notre prodige français Qui a commencé par le papillon Donc là on est sur la deuxième course, c'était la brasse Non, 200 mètres Donc deux allers-retours Il a été devant tout au long de la course Léon Marchand qui a vraiment été le plus fort Il est ici là, le français Sur la base à un moment du record du monde Le record du monde qui était le tracé jaune Il était même devant de temps en temps Léon Marchand qui a été impressionnant Qui a survolé la concurrence et qui s'est imposé Champion olympique à la brasse Marchand devant Stubble Tickou Qui est devant Corbeau, France, Australie et Pays-Bas Un peu plus tôt dans la journée C'était Léon Marchand au papillon cette fois Papillon qui a été dominé par le Hongrois Milak Qui est parti très vite Le Hongrois il est là Léon Marchand il est là Il y a le Canadien juste derrière Le Hongrois qui a eu beaucoup d'avance tout au long de la course Même avant les 50 derniers mètres Là c'est le dernier retour Léon Marchand qui est revenu comme une balle Avec son bonnet ici FFF qu'on voit Et il a su s'imposer aussi plus tôt dans la journée Il était déjà champion olympique de papillon Marchand devant le Hongrois Milak Et devant Karun le Canadien Les positions n'ont pas trop bougé C'est surtout Marchand qui a dépassé Milak Sur un sprint de finale d'anthologie 2 médailles d'or pour Léon Marchand aujourd'hui Ça a été notre pépite en or de la journée Il a été très bon Voilà cet homme là Qui est le prodige de la natation Déjà à 3 médailles d'or sur ses jeux olympiques On peut le remercier Notre deuxième position classement des médailles En particulier grâce à lui 8 moins 3 ça ferait 5 s'il n'était pas là 3 médailles d'or du côté de Léon Marchand Première nation c'est la Chine Avec 9 médailles d'or 7 argent et 3 bronzes 19 médailles en tout La France 26 médailles Deuxième nation en termes de médailles Derrière les Etats-Unis a 30 médailles Mais les Etats-Unis pêchent toujours avoir les médailles d'or 8 médailles d'or pour la France C'est très correct C'est incroyable même Le Japon Le Japon c'est 8 médailles d'or Mais 3 argent C'est pour ça que la France est devant 4 bronzes Celui de Australie Grande-Bretagne Corée du Sud Etats-Unis on l'a dit un peu en retrait Pas très performant pour l'instant Mais il reste de nombreuses disciplines à médailler Italie, Canada, Allemagne Hong Kong, Chine Suède Pays-Bas Ouais les Pays-Bas qui étaient très très bas Ils ont eu leur première médaille Qui ont été dévouée il n'y a pas si longtemps que ça Donc voilà pour l'instant La France en folie Les JO à Paris Pour l'instant Apportent de nombreuses médailles C'est très prolifique pour les français On est déjà à 26 médailles Si vous vous rendez compte Par rapport au dernier JO On est déjà quasiment On est à 6 médailles de notre record De il y a 4 ans en gros On est parti sur une base très solide Sachant qu'il reste encore 11 jours de compétition C'est très costaud J'espère que ça va continuer comme ça Pour l'équipe de France Pour l'instant c'est très satisfaisant Et en 2016 à Rio On avait quand même 42 médailles Mais 10 médailles d'or On est seulement à 2 médailles d'or De notre record de Rio Et pour 2020 On est également à 2 médailles d'or De notre record Et à 2012 c'était à Londres Je ne sais pas si vous vous souvenez On était à combien ? On n'avait pas eu beaucoup de médailles Tant que ça On était 7ème Voilà Mais c'est vrai que la Russie N'est plus là en tant que nation Donc ça libère pas mal de médailles Mais c'est vrai que les Etats-Unis Sont souvent en premier Quasiment tout le temps Pour l'instant Ils sont un peu en retrait Chine ils sont bien là Grande-Bretagne aussi un peu en retrait Corée du Sud pas terrible non plus Et les nations européennes Sont pas très à la fête Que ça soit Allemagne, Pays-Bas, Italie C'est pas encore incroyable Donc voilà Et puis demain On se retrouve déjà pour de l'athlétisme Ça va débuter l'athlétisme C'est souvent en deuxième partie de JO Ça va débuter Toujours du tir Du volleyball Ça ça change pas Pour les nations Enfin pour les Ce qui va apparaître en tant que discipline On va regarder un petit peu ça Avec le calendrier général Pour le premier août Bah le début de l'athlétisme Le premier août Aviron il y aura des médailles d'attribuer Toujours Babington Basketball Box Ok Kanoe Kayak Il y aura en slalom des médailles Ah Il y aura du cyclisme BMX Ok Le cyclisme sur route Faudra attendre le 3 et 4 routes Pour notamment voir l'équipe de France De Thomas Vauclair Escrime Il y aura une nouvelle fois des médailles Et pour les disciplines Qui commenceraient le 1er août A part l'athlétisme Tout avait déjà débuté Il y aura des médailles en voile Je sais pas trop si on a des français en liste En tout cas pas mal de médailles de prévu Et il reste encore 11 jours de compétition Donc il y a encore de quoi se régaler Donc n'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche pour tout suivre sur la chaîne YouTube Intégral Jeux Olympiques 2024 en France Si vous voulez revoir la cérémonie d'ouverture Tout est disponible sous format de deux vidéos Une vidéo résumée complète Et une vidéo résumée des plus grandes apparitions de stars Ayanakamura, Lady Gaga Tout est disponible sur la chaîne YouTube Donc n'hésitez pas à aller checker ça Et puis chaque jour on fait des petits bilans Pour le calendrier à venir Pour les performances des français On a la chance d'avoir les JO en France Donc on en profite pleinement Et allez checker l'onglet communauté On est assez actif dedans Voilà vous pouvez revoir Toutes les stars qui ont un ami de la cérémonie La vidéo est disponible On a fait 47k On vise les 50k avec cette belle vidéo Et le résumé de la cérémonie qui est disponible Là avec la passation de flammes Notamment de Zidane Et de Raphaël Nadal Ce qu'on a mis en miniature Et puis voilà Chaque jour des vidéos Donc il y a de quoi se régaler Et puis n'hésitez pas à les répondre au sondage On va en remettre un petit peu des sondages Allez ciao l'équipe Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos Portez vous bien Bisous l'équipe